bonjour à tous du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo et là je vais vous parler des courgettes voilà tout ce que j'ai pu transformer au cours de la saison sachant que nous on n'a pas eu beaucoup de courgettes c'est surtout c'est surtout les courgettes de notre voisin voilà on vient d'arriver sur cette sur ce terrain et vraiment le potager est catastrophique en termes de terre et on n'a pas enfin on a eu tellement ça a été tellement long déjà de rendre la terre accessible que une fois que on devait planter en fait on n'a pas eu le temps de rajouter ce qu'il fallait pour enrichir la terre donc voilà les courgettes n'ont pas du tout apprécié ce manque de nutriments voilà donc on en a eu quelques-unes mais c'est anecdotique franchement je pense qu'on a eu 3-4 kg en termes de rendement pour des courgettes c'est vraiment nul voilà mais du coup notre voisin lui ça fait des années qu'il a son potager ça a marché super bien cette année donc voilà il nous en a pas mal donné donc vous allez voir en fait dans cette vidéo comment on a transformé toutes ces toutes ces courgettes et comment on a fait pour ne pas s'ennuyer en termes de saveurs parce que c'est souvent ça le problème quand on a beaucoup beaucoup d'un seul légumes et ben souvent on sait plus comment le cuisiner donc voilà quelques quelques petites recettes pour vous donner des idées j'espère que ça vous plaira et on se retrouve à la fin de cette vidéo les orages ça fait quand même beaucoup de temps qu'on n'a pas pu faire une bonne grosse session dans jardin on commence à avoir des récoltes donc des petites courgettes là c'est les courgettes de notre potager mais après on a aussi beaucoup de courgettes que notre voisin nous donne car lui il a son potager qui est exposé au soleil à plus au soleil que nous donc il est un petit peu en avance par rapport à nous voilà donc là j'ai fait quatre grosses courgettes je vais essayer de les stériliser donc c'est la et voilà donc du coup l'installation du bouillard pour l'instant j'ai que deux bocaux dedans j'ai pas encore commencé à faire chauffer puisque j'attends d'avoir tous mes bocaux pour éviter de trop enfin de galérer en les mettant dans l'eau bouillante mais voilà c'est vrai que c'est un peu compliqué d'arriver à tout faire en même temps c'était également la première fois que je faisais le raccord du gaz tout seul donc j'avais un peu d'appréhension voilà je suis assez anxieuse vous le verrez vite et du coup j'avais peur de faire exploser la maison voilà tout en dans la rationalité il n'y a pas de souci donc là le principal problème c'est que c'est pas très stable ça vu qu'il y a des roues et on peut pas les bloquer et nous avons cette petite chose là qui vous voyez n'arrête pas de tour là encore elle est pas en train de jouer mais voilà à à à à à à à Sous-titrage ST' 501 Du coup là j'ai découpé les petits légumes Alors les deux courgettes et l'aubergine c'était du potager Les poivrons, les deux petits poivrons verts c'était du potager du voisin Et le reste c'était du commerce Donc le poivron rouge et le poivron jaune J'ai utilisé le reste de ma saumure pour mes conserves comme base pour éviter d'utiliser de l'huile Donc ça cuit là-dedans Et ensuite je vais rajouter des lentilles que j'avais fait cuire il y a quelques jours Voilà et l'idée en fait c'est que ce soir on mange une partie de ça Et le reste je le congèle parce que là demain on part dans de la famille, des amis, tout ça On retourne sur demi Plus tôt dans la semaine j'ai aussi fait ces petits beignets de courgettes D'après une recette de popotes et potagers Et c'était très très bon J'en ai fait... J'avais 3 kilos de courgettes Donc vous imaginez un peu ce que ça a donné Donc j'ai fait ça J'en ai donné une partie aux voisins pour le remercier parce que c'était quand même ces courgettes que j'ai utilisées Donc voilà ça lui a fait plaisir Et ensuite le reste on a mangé ça avec les grands-parents de Romain qui sont venus nous rendre visite Et ensuite avec Romain J'avoue que c'est tellement bon que ça se piquore un peu comme ça La chienne aussi adore Donc voilà c'est vrai que ça se mange facilement Donc c'est une recette que je vous conseille si vous avez trop de courgettes Sous-titrage ST' 501 Et voilà du coup les courgettes en rondelles qui sont mises dans le déshydrateur Donc moi j'ai acheté celui de Lidl Je crois qu'il coûte 35 euros Je l'avais fait pas mal de tests l'année dernière Je trouve que ça va, il marche assez bien Voilà donc là vous voyez j'ai même pas réussi à mettre une courgette entière Dans le déshydrateur Donc c'est un peu dommage Voilà je vais voir si ça se sèche bien Peut-être que j'arriverai à les mettre un peu l'une sur l'autre Je ne sais pas Alors là c'est toutes les courgettes que je vais mettre en bocaux Le problème c'est que je ne me rappelais plus Que ma bassine ne passe pas sur les plaques à induction Donc c'est un petit peu chiant Il va falloir que je transmise dans une autre Mais là c'était pratique parce que du coup je pouvais faire tout cuire en une fois Donc voilà ça va prendre un peu plus de temps que prévu Du coup là j'ai le chute cuisson des courgettes Que je me suis servi pour faire la saumure dans les concerts Je vais comme ça j'en ai beaucoup en fait Les courgettes rendent pas mal d'eau Donc je n'en ai pas tellement mis Je vais le garder pour faire cuire les pâtes ce soir dedans Voilà c'est toujours ça d'économiser Peut-être que ça donnera un petit goût en plus On verra Là du coup j'ai encore 3 bocaux de courgettes qui sont dans le bouillard Bon ça m'énerve un peu de faire des petites quantités comme ça Enfin faire bouillir beaucoup d'eau pour 3 bocaux c'est un peu relou Mais en fait je n'avais rien d'autre à mettre dedans Même si j'ai essayé je me suis cassé la tête mais je n'ai pas trouvé Donc tant pis C'est mieux que de perdre les courgettes Et voilà on n'a pas de congélateur Enfin on n'a que celui du frigo Donc ça se remplit vite On n'a pas envie qu'il y ait que les courgettes dedans Donc voilà Alors là on a des boucots de courgettes Il y en a 5 Encore 4 bocaux de courgettes Et 3 bocaux de courgettes Je vous l'accorde Il faudrait que je range ce placard qui ne ressemble à rien Mais en fait c'est là où on va mettre la cuisinière à bois Donc ce placard on va le boucher Et le péter Péter la cloison parce que derrière il y a un autre placard Pour pouvoir avoir un immense placard Et là on mettra plein de choses Bref Et donc tout ce qui est là elle est là Il ira là-dessous Je vais aménager un Je vais aménager un placard Et je vais essayer de faire un truc qui s'ouvre Des deux côtés Alors là il y a le panier de la chienne Donc peut-être que ça aussi Il va falloir trouver un autre endroit où le mettre Mais moi je veux qu'il s'ouvre de deux côtés Et à cet endroit là Où c'est le bazar Là il y a mes petits savons qui sèchent Et donc à cet endroit là Je vais me servir Parce que cette planche elle est plus grande que mon bar Et je vais m'en servir pour faire le dessus du meuble Je vais garder ce qui reste Et je vais essayer de faire un légumier Qui soit là sur roulette Et que je puisse le bouger comme je veux Donc voilà Et sinon Eh ben j'essaye un nouveau truc C'est de la confiture de courgettes On va voir ce que ça donne C'est parce que vraiment j'avais trop de courgettes Je savais plus quoi en faire Il y a un moment Enfin Je me demande comment on va faire pour tout manger Même cet hiver Donc voilà On a eu notre première tomate Donc qui est cassée en mille morceaux Parce qu'en fait Bon je vais vous faire comme ça Ce sera plus simple Parce qu'en fait Je ne sais pas comment vous expliquer Mais en gros la tomate s'est formée Autour d'une branche Elle a englobé une branche avec Et donc moi tous les jours je passais Je tirais un petit peu Je dis bon Elle n'est toujours pas mûre Machin et tout Et en fait aujourd'hui j'étais un peu plus regardée J'ai dit mais attends Mais il y a une branche là au milieu Et donc du coup je tirais Ça partait bien Mais par morceaux quoi Voilà Mais c'est notre première tomate Qui fait presque 500 grammes Donc c'est pas mal Donc là nouveau plat avec des courgettes J'ai fait un espèce de gratin 100% courgettes C'est ma belle-mère qui nous avait fait ça ce week-end Et donc voilà J'avais envie de tester Donc elle elle avait rayé la peau Moi je ne l'ai pas fait J'ai complètement zappé Je ne sais pas si il y a une incidence sur le plat Du coup pour la base Elle est vétalienne Puisque c'est ma base de liant basique quoi J'utilise du lait, cafécule N'importe laquelle Et du sel, du poivre Je fais tout à l'oeil Donc voilà, c'est jamais pareil Là ça fait un espèce de voile De voile bizarre Mais bon Ça sera bon Et par-dessus J'ai mis exceptionnellement du parmesan Généralement on n'a jamais de fromage à la maison Mais là comme on a reçu Des invités Et bien on en avait Voilà Donc on finit En gros ce qu'on a acheté Mais sachez que vous verrez Peu de fromage quand même dans mes recettes Parce que à la maison On est Pas 100% végétalien Mais grandement végétalien Voilà Après quand on reçoit des gens C'est déjà tellement dur De servir sans viande Et ils ont tellement peur Que ça n'ait pas de goût Qui manque Que voilà Je mets un peu d'eau dans mon vin Et j'achète du fromage Voilà Donc J'espère que ça va être bon C'est vrai que le parmesan C'est pas comme le râper Moi je n'ai pas une famille De bourges Donc on n'en mettait pas beaucoup Mais Voilà Je découvre que sur un gratin Ce n'est pas non plus très efficace Bon on verra Je pense que de toute façon Il commence à vieillir Donc il doit avoir du goût Il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup Voilà voilà Donc une recette de plus Pour les courgettes Et là on a une tarte à la courgette C'est la recette de la petite Okara Que je vous mettrai en barre d'infos Sauf que j'ai oublié De mettre la maïzena Donc ça a une tête un peu chelou Et je pense que c'est un peu Chez à manger Ça a déjà été grignoté Par Romain Hier Donc voilà Je pense qu'elle était bonne Il ne m'a rien dit Mais Voilà C'est une recette que j'aime beaucoup Cette fois-ci Je n'ai pas fait la pâte J'ai utilisé une pâte Une pâte toute prête Parce que J'en ai acheté pas mal Qui était en promo En date courte Du coup Je les ai mis au congélateur Et pouf Voilà J'en ai sorti une Là Pour faire la tarte Encore de la courgette Je refais les petits beignets Parce que c'est vraiment bon C'est facile à congeler Donc c'est parfait En plus on peut mettre Différentes épices Et du coup Bah voilà Changez les goûts On ne s'en lasse pas Ensuite j'ai fait un cake Où j'ai mis Beaucoup beaucoup De paprika Ensuite j'ai fait une tarte Et là au four Il y a encore une tarte Et un mini cake Voilà La courgette est à l'honneur En ce moment Là j'en ai Je ne disais que deux Énormes Que le voisin nous a donné Mais voilà J'ai réussi à faire tout ça avec C'est pour vous dire A quel point Elle était grosse Toujours la folie Des courgettes Donc là Je fais Des espèces de petites galettes J'ai J'ai stérilisé Des petits pots De confiture A la base Je voulais faire une tartinable Mais en fait Bon Je n'arrivais pas A avoir la consistance Que je voulais Donc je me suis dit Que ça ferait une base A mélanger dans les cakes Ou quoi Et voilà À quoi ça ressemble Là j'ai rajouté De la farine Pour pouvoir ensuite Faire les petites galettes Donc ça Ce sera le repas de midi Là On fait le premier coulis De saison Donc ça c'est C'est tout bien Mais bon Merci le voisin Parce que c'est lui Qui m'a donné Quand même pas mal Pas mal de grosses tomates Qui ont de la chair Quelque chose De pas mal Pour faire du coulis Et donc là Ça sent la pizza La pizza C'est 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 ma vie Donc ça va être génial Mais là C'est surtout une vidéo Sur la courgette Donc on va On va Admirer Un petit peu plus Ça Pour l'instant On n'est toujours pas Comment dire Dégoûté de la courgette J'arrive assez bien A mixer Entre Les conserves On en mange tous les jours Quasiment Mais je suis passée De conserves Pour pas non plus En avoir de trop J'essaye de varier A chaque fois les recettes Et pour l'instant Voilà On a assez J'ai même pas encore fait Le gâteau au chocolat Cette année Avec de la courgette Faudrait que Vraiment je pense à faire ça La prochaine fois que j'en ai Parce que c'est C'est trop bon Voilà Moi j'aime trop Ça donne vraiment Un côté Super moelleux Au gâteau Et voilà Je vais essayer De faire ça La prochaine fois Que j'ai une courgette Et de penser A vous montrer Comment je fais Du coup Hier Le voisin Nous a Dommé encore Une courgette Elle est énorme Mais Comme hier Justement Je vous disais Si j'ai une nouvelle courgette Je ferai Un gâteau au chocolat Et ben Voilà On va faire ça Je vais vous montrer Comment je fais Après ça fait Un an Que je n'ai pas fait Sachant que Je fais un peu ça Comment dire Sans recette Initiale Ni rien On va voir Si ça réussit Que je retrouve Un peu la consistance Qu'il faut que ça ait Bon là voilà Je ne vais pas Tout utiliser Bien sûr Parce que là Je pense que On a bien Un kilo et demi Je vais apposer Un kilo et sept cents Donc bon On ne va pas tout utiliser Pour ça Mais Je préfère De faire une pizza Aussi avec le premier coulis Qu'on a eu Donc Je vais utiliser aussi De la courgette Que je vais faire En lamelles Et que je vais griller Comme ça Après je les mettrai Sur la pizza Voilà voilà Du coup Première étape J'ai mixé mes courgettes Bon là Il y en a Beaucoup trop Je crois qu'il y a Un peu d'un kilo Un kilo cent Quelque chose comme ça Donc Je vais en utiliser Aussi pour faire Des Des petits À gras de courgettes Parce que Voilà Ça fera beaucoup trop Pour le gâteau Sachant qu'on part ce week-end En plus Pour le mariage Donc Voilà Je préfère Ne pas cuisiner Des trucs Qui seront plus bons Quand on rentre Ça ne sert à rien Je pense que Vous êtes d'accord Avec ça Donc Voilà Je vais Prendre Mes ustensiles Sous-titres C'est parti Alors du coup, je vais utiliser du cacao, huissé, non dégraissé je crois, non si, l'eau fat, donc voilà, je vais utiliser ça, on ne utilise pas de chocolat, de tablette de chocolat dans cette requête, mais vous pouvez essayer, ça marche sans doute, c'est sûrement que ça rajoute un peu du liquide quoi. Donc voilà, je vais utiliser ça, j'utilise de la farine, moi c'est de la T80, mais vous utilisez ce que vous avez. Ensuite je vais mettre du bicarbonate alimentaire pour le V, je n'utilise plus de levure chimique là, parce que, ben en fait, quand j'ai regardé la composition, je crois que c'était de la Alza, quelque chose comme ça, la levure chimique la plus connue, ben en fait c'est du bicarbonate quoi, donc autant utiliser déjà ça. Je vais voir si j'ai besoin d'utiliser un petit peu de lait, j'utiliserai du lait de soja, que je n'ai pas fait moi, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire dans la vie. Mais voilà, si vous n'êtes pas végétarien, que vous avez du lait basique, ça marche aussi. Si vous n'avez rien de tout ça, de l'eau aussi, ça marche, hein, c'est, au final ça ne sert pas à grand chose de mettre du lait dans les recettes, à part pour l'apport calorique, et quand on est sur du lait, du faux lait, c'est comme on dit, j'ai même plus le droit de dire lait, donc de la boisson végétale, voilà, bon, en gros il y a un petit peu de protéines quoi dedans, c'est tout. Donc c'est pas non plus là-dessus que vous allez avoir vos apports. Donc si vous rajoutez de l'eau, c'est très bien aussi. Donc je vais commencer par mettre ma farine, je ne vais pas en mettre beaucoup, parce qu'après, je vais jauger avec la, par rapport à l'humidité de ma courgette. Donc voilà, j'ai mis 4 cuillères pour commencer, je vais mettre mon chocolat, c'est pareil, je fais à l'œil. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, par rapport, mais sachant que je sais que je vais remettre de la farine, quand je mets mes courgettes. Du coup là, je commence déjà à mélanger les ingrédients secs. Je vais rajouter le bicarbonate. Donc le sachet est nouveau, il faut que je l'ouvre. J'en mets pas beaucoup, parce qu'après sinon ça va vous donner un goût de sel un petit peu désagréable. Donc, ensuite, un petit peu de sucre. D'habitude, je n'en mets pas quand j'utilise du chocolat pâtissier, parce que c'est déjà bourré de sucre. Mais là, comme c'est juste du cacao, là, qu'est-ce qui est marqué ? Voilà, il y a 19 grammes de glucides, dont 1 gramme de sucre. Donc, c'est quand même pas hyper sucré. Voilà, après je n'en mets pas beaucoup, c'est juste histoire. On essaye quand même de se déshabituer de ses goûts. Et puis, peut-être que je vais en profiter pour rajouter les fruits rouges que j'ai récoltés, là, tout au long de la saison, que j'avais mis au congèle, parce qu'on apportera un petit sucré aussi, acidulé. Donc, il n'est pas super pan, donc ce n'est pas beaucoup plus mal qu'il y ait du sucre pour adoucir. Donc, ensuite, je prends ma courgette et je commence à en foutre de l'or. Voilà. Là, il me reste ça. Et ce n'est pas facile de trouver le bon angle pour finir ça. Voilà, là, j'ai à peu près ça. Je vais mélanger, vous verrez le résultat. Donc, ça, c'est vraiment une super bonne recette. La première fois que j'ai testé, c'est vraiment parce que ça marchait très bien dans le jardin, le potager de mon papa, les courgettes. Et je crois que, je crois que c'était un moment où j'avais 18 courgettes en même temps. Je ne savais plus quoi en faire. Donc, je me suis dit, tiens, tu vas tester la recette dont tout le monde parle. Les super gâteaux au chocolat. Alors, c'est très compliqué parce que moi, j'aime bien cuisiner des pâtisseries sans produits animaux. Je trouve que c'est assez facile. Mais, je n'ai pas trouvé facilement de recettes pour nous donner une idée, en fait, de ce qu'ils utilisaient. Après, l'avantage, c'est que même dans les recettes avec des produits laitiers ou des œufs, quoi, la courgette est censée remplacer le beurre. Donc, déjà, voilà, je savais que je n'avais pas besoin de remplacer le gras. Généralement, on met de l'huile. Mais, c'est très rare que j'en mette au final dans les pâtisseries. Je trouve que ça marche quand même sans. Donc, là, au final, on n'en est pas trop mal. Au niveau rapport humidité, farine, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Mais, je trouve qu'il y a trop de courgettes par rapport à la farine. Donc, je vais rajouter un petit peu de farine et un petit peu de lait. J'y vais petit à petit, on n'est pas pressé. Il vaut mieux rajuster plusieurs fois que de faire une bêtise. Après, moi, j'ai l'habitude de ne pas avoir des gâteaux hyper gonflés. Parce que j'utilisais quand même de la farine, généralement, assez faute en termes de chiffres. C'est très rare que j'ai de la T55, par exemple, que je n'utilise jamais. Mais, après, je peux avoir de la T65, la T86, celle que j'utilise le plus souvent. Et après, de la T110. Mais, alors là, vous êtes sûr que ça gonfle le poids quand même. Donc, voilà. Là, la texture est vraiment sympa. J'essaie de vous montrer. Voilà. Ce n'est pas très ragoûtant vu comme ça, mais je vous assure que ça va être très bon. Donc, je vais chercher mon moule et je vais le mettre dedans. Donc, je prends un moule comme ça. On sert plutôt pour les brownies, normalement. Mais, comme mes gâteaux n'ont pas l'habitude de gonfler, je préfère utiliser ça qu'un plat à cake. Ou après, je vais me retrouver avec un tout petit gâteau comme ça, dans un grand moule. Ça ne sert à rien. Donc, je vais passer de l'huile de coco. On a acheté un pot comme ça. Je pense que ça fait au moins trois ans qu'on l'a. Ça ne m'en sert vraiment que pour les gâteaux. Quand je vais mettre du gras dans ma poêle, je mets des tournesol, des poêles à ou des trucs comme ça. Là. Voilà. On ne l'a pas. Donc, le gâteau est prêt. Je prends ma maryse. Ça, c'est vraiment génial. Il faut vraiment bien gratter les bords. On en fout. Voilà. Donc là, je profite que c'est le matin pour faire manger le four. En plus, vous voyez, je suis en chemise. Donc, c'est pas très chaud ce matin quand je me suis levée. Je suis allée dans le potager, même avec la chemise, j'avais froid. Hier, ils faisaient 14, mais je pense qu'ils faisaient au moins ça aujourd'hui aussi. Donc, voilà le gâteau. Il y a des endroits où on voit encore un peu le bout de courgettes, mais vous voyez, quand ça va cuire, on verra plus là. Donc, je mets de l'air de four. Moi, je mets toujours chaleur tournante, mais parce qu'en fait, il n'y a que cette option-là qui marche sur le four. Il est un peu courri. On a hâte d'avoir la cuisinière. Donc, ensuite, je mets entre 180 et 200. Et c'est pas très précis sur ce four non plus. Il est pas pouf 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 pouf. Voilà. Est-ce que ça marche pas ? Voilà. Faut beaucoup appuyer. Alors là, je vais faire la même recette du gâteau au chocolat, parce que j'avais encore plein de courgettes. Mais cette fois, je vais la faire dans des bocaux et les faire cuire directement dans les bocaux et ensuite les stériliser pour avoir des gâteaux au chocolat et la courgette même cet hiver. Parce que j'ai que trois tiroirs de congélation et qu'ils sont pleins. Donc, voilà. Et puis, on en profite aussi. Je vais faire des courgettes encore stérilisées à l'eau et au sel. Et un peu plus de coulis. Voilà, voilà. On verra ce que ça donne. Je vous tiens au courant. Et voilà, la relation d'hier. Parce que oui, du coup, je les ai laissées toute la nuit refroidir dans le stérilisateur. Parce que quand j'ai coupé, il était plus de 10h du soir. Donc, voilà. Je les ai enlevées le matin même. Et donc, là, j'ai trouvé en magasin ces petits machins. C'est des étiquettes ardoises. Donc, j'ai créé la craie dessus. Et puis, du coup, ça s'efface. Et on peut les enlever et les recoller à d'autres endroits. Donc, je trouve que c'est pas mal. Parce que j'ai essayé d'acheter des Posca. Alors déjà, je suis allée sur Amazon. Je ne suis pas trop fan. Ça coûte quand même 6€ le feutre. J'avais trouvé un lot de 3 où c'était assez avantageux. C'était à 12,99€, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que j'avais 5€ de frais de port. Donc, ça m'énervait. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça. C'est pour l'instant très bien. On verra dans le temps comment ça dure. Et voilà. Donc, du coup, j'ai eu 3 petits bocaux de 500ml de tomates. 4 de courgettes. Et ensuite, tout ça là, tout ce qu'il reste, c'est du chocolat courgettes. Donc, voilà. Et sachant qu'en plus, j'en ai fait un en gâteau qu'on mangera dans la semaine. Que, oui, j'en avais fait un dans ce format-là. En fait, qui a trop monté. Donc, du coup, je l'ai gardé aussi pour qu'on le mange. Et j'en ai fait 2 dans des petits bocaux comme ça. Mais en fait, quand j'ai attrapé un du four, il a tapé l'autre avec le couvercle. Qu'ils sont tous les deux tombés. Parce que c'était brûlant, bien entendu. Donc, du coup, voilà. Tant pis. C'est raté pour cela. Mais voilà. Sur tout ce que j'ai fait, ça va comme perte. C'est raisonnable. Voilà. Par contre, j'ai changé un peu la recette. Parce que je n'avais plus beaucoup de cacao. Donc, j'ai mis plus de sucre que la dernière fois. Parce que la dernière fois, on a trouvé que c'était quand même... Ça manquait un peu, quoi. Et après, j'ai fait fondre... Pas une tablette entière. Parce qu'il manquait quelques carreaux. Mais voilà. Quasiment une tablette entière de chocolat pâtissier. Que j'ai rajouté à la préparation. Et j'ai mis aussi de la poudre de noisette. Et des noisettes entières dedans. Parce que c'était ce qui me restait de ce que j'avais fait cet hiver. Donc, voilà. Au moins, c'est pas gaspillé. Et on verra. Le jour où on a envie d'une petite douceur. Mais qu'on a la flemme de cuisiner. Bah, c'est de la fée. Voilà, voilà. Donc, plutôt contente. Même si, je vous avoue que, à la fin, j'en pouvais plus. J'avais hâte que ça se termine, quand même. C'est le début des conserves de l'année. Et voilà. Du coup, vous avez vu un peu les recettes que j'ai réalisées. Sachant qu'il y en a que je ne vous ai pas montrées. Parce que j'avais sûrement pas le temps de filmer. Je vous avoue que l'été est passé super vite. Et j'ai du mal à réaliser qu'on est déjà en septembre. Mais voilà. Là, je me trouve devant une partie des conserves. Et donc, vous voyez, j'ai fait de la soupe. Ça, je ne voulais pas filmer. Non, super facile. Il y en a que j'ai fait avec juste des courgettes mixées. Et d'autres que j'ai faites avec des patates. Voilà. Bon, ça, c'est que les courgettes, je crois. Et donc, j'en ai fait une. Enfin, j'en ai fait plusieurs qui sont normales. Et une avec de la menthe. Parce que Romain aime bien ça. Moi, je déteste la menthe. Donc, ça sera pour moi, celle-là. Et voilà. Ensuite, là, vous voyez, on a tout ce qui est beaucoup de courgettes au naturel. Donc, on en a pas mal. Vers la fin, j'ai commencé à plutôt faire des petits. Parce que je me suis rendu compte qu'on allait sûrement plutôt les manger comme ça. Et ensuite, voilà, on a les gâteaux. Ah oui, et là-bas, au fond, je vais essayer d'attraper. C'est encore mon travaux, ce meuble. Mais normalement, je vais y ajouter les portes. Voilà, ça, c'est des tartinables que j'ai fait. Bon, en fait, c'est trop liquide pour faire des tartinables. Donc, ce sera plutôt une base pour faire des cakes et des tartes. Je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo. Mais voilà, c'était très facile à faire. On a suffisait de mixer les courgettes avec... Je pense que j'ai mis des graines, des trucs comme ça, dedans. Et voilà, ça donne ça. J'ai mis dans un bocal à confiture, mais j'ai quand même stérilisé. Ne vous inquiétez pas. J'ai même mis un capuchon. Comment on dit ça ? C'est pas un capuchon. Un couvercle neuf. Donc, voilà. Pareil pour les bouteilles comme ça. J'ai acheté tout un lot de couvercles. J'essaierai de vous retrouver les liens de là où j'ai acheté ça. Je vous les mettrai en description. Mais voilà. Du coup, on a pas mal de conserves de courgettes. Du coup, je vais aller ramasser celle que j'ai me faire tomber. Et puis, je pense qu'elle n'a pas cassé. Ça n'a pas fait un bruit cassé. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada